bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je vais déjà vous faire depuis un petit moment j'avais passé commande sur univers broderie et sur la maison du canevas voilà donc je vais vous montrer ce que j'avais commandé ça fait ouais ça fait déjà un petit moment je crois que il y en a un des deux que je crois que ça fait au moins un mois que je lis mais j'attendais le deuxième pour vous faire la vidéo pour faire une seule vidéo et le deuxième je l'ai reçu il ya une semaine dix jours peut-être voilà principal c'est de faire la vidéo donc j'ai deux paquets voilà en plus tout est encore emballé je n'ai rien déballé à part ouvrir les papiers alors on va commencer par celui ci c'est le premier donc c'était oui c'était univers broderie que j'avais reçu en premier on va mettre ça là alors j'avais pas congé pas de papier non mais je regarderai pour retrouver les prix et si j'oublie pas je les mettrai sur l'écran alors j'avais commandé de la toile la toile c'est comme les fils on n'en a jamais assez j'ai pris alors il ya une des deux couleurs je sais pas si je n'ai pas déjà pris ou alors elle était un peu plus claire mais bon alors bien sûr c'est de l'étamine voilà alors je vous montre comme ça donc là c'est la couleur est là elle est bien là voilà vert donc c'est de l'étamine 12,6 fils c'est un coupon voilà 50 70 je crois et le prix je vous dis je vais vous le remarquer parce que je ne l'ai plus en tête et je vois que j'ai pas de facture dedans donc les prix donc celle ci et celle ci alors c'est une couleur pas pas tellement ordinaire je trouve pour une broderie c'est bleu à dire bleu canard voilà donc pareil c'est une étamine voilà mon de près si ça flotte pas donc c'est une étamine également 12 fils 12,6 fils pardon et hop 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 et c'est un grand coupon également voilà alors je sais pas ce que je vais faire avec je sais que quand je les ai commandé c'était en promo donc c'est pour ça que je les ai pris et je me suis dit bah j'arriverai bien faire quelque chose avec elle est très douce j'aime beaucoup l'étamine et c'est joli c'est pas les couleurs qu'on a l'habitude de broder donc je verrai ce que je ferai avec alors ensuite j'ai pris un kit alors c'est un kit que vous avez déjà vu mais dans les boutiques chinoises je et d'ailleurs je ferai une comparaison voilà avec donc c'est celle ci donc vous devez vous en rappeler si vous avez vu mes précédentes vidéos c'est la dame espagnole donc elle s'appelle la muse voilà et c'est un les tiches tiches voilà en association avec l'uk a s donc ce n'est que du point de croix et c'est une couverture totale voilà donc tout va être à broder le noir et donc c'est une ils nous ont mis une toile aïda zegat ça c'était voilà donc 6.3 on a 52 couleurs niveau difficulté il ya trois coeurs sur 5 et il n'y a que du point de croix donc ça va c'est facile alors déjà la toile alors c'est une toile alors il ya une aiguille voilà une petite aiguille alors attendez je vais la mettre autrement parce que là elle tient la toile pli en deux voilà et donc voilà la toile oui c'est pas quelque chose de très très grand et voilà sa couleur alors attendez la couleur on va ici hop voilà c'est beige bon ils auraient pu la mettre blanche puisque c'est une couverture totale mais bon c'est pas grave et les couleurs voilà donc voyez on a beaucoup de noir puisqu'il y aura tout le fond en noir à faire alors je sais pas si c'est de même bon ici ça doit être de même alors c'est dans quel sens c'est dans ce sens là voilà je vous les montre de plus près alors ici ça va être des fils à mais c'est là c'est des fils qui se dédouble enfin qui se dédouble qui voyez il ya six brins sur chaque fil si je ne me trompe pas regardez oui non c'est ça alors il ya des fois les kits comme ça on ne prend qu'un fil que l'on doit plier en deux mais là bon c'est c'est pareil je vais en prendre qu'un je vais plier en deux mais il y en a qui ne se dédouble pas alors je vous montre les autres couleurs voilà alors j'aurais préféré vous montrer en détail avec en faisant une comparaison mais je vous montre déjà comme ça celle là je vais montrer il y en a quand même beaucoup de fils voilà alors ensuite donc ça c'est la photo vous venez de la voir et on a un patron alors le patron je vais pas vous montrer prêt je voudrais pas qu'ils soient copiés on va avoir des couleurs mélangées il va y en avoir une deux trois quatre il ya quatre couleurs mélangées donc en anglais on dit les blends voilà mais moi je suis plus en mélange et voilà elles vont se faire avec deux fils et sinon est ce que tout se broder en deux fils oui tout va se broder en deux fils voilà donc là on a toutes les références de deux fils voilà c'est du fil en short voilà c'est pas du dmc et du fil en short encore ou en short mais je pense qu'on dit en short donc on a les références de deux fils ici première colonne on va avoir les couleurs que l'on va avoir sur le kit là on a les symboles à côté le nombre de brins de fils que l'on a besoin ici les références voilà et à côté c'est le nombre de croix voilà la dernière colonne c'est le nombre de croix que l'on va broder dans chaque couleur alors le noir il va y avoir 11 118 croix en noir voilà c'est celui qui aura le plus le après il y en a un il y en a un qui ressemble à peu à du noir et là il n'y aura que 768 voilà ici on a cherche en français voilà on a des explications ici pour vous dire comment on doit broder voilà donc plier sa toile en quatre pour trouver le centre etc oui c'est une explication mais pour tous les kits parce qu'ils parlent même de de point nœud de point arrière etc mais là il n'y en a pas et on va donc avoir un patron en noir et blanc voilà donc comme j'ai dit je vous montre pas trop près pour pas qu'il y ait de copie de de capture d'écran voilà donc c'est un patron assez clair bien grand oui il est très très clair oui très clair alors vous voyez là tout ce qui est là ici tout ça c'est bien sûr c'est en noir alors si vous n'aimez pas broder du noir vous pouvez changer la toile pardon j'ai les yeux qui pleurent vous pouvez changer la toile et puis prendre une toile noire pourquoi pas et dans ce cas là ne broder que le personnage le personnage sera plus mis en relief du coup voilà je n'ai pas le prix en tête également mais je l'avais eu en promo donc je vais vous remettre de toute façon en barre d'infos le lien du kit voilà ça c'est quoi ah c'est la garantie voilà voilà ça c'est le bon de garantie du kit ça c'est bien et donc si vous avez un problème il faut remplir ici en bas et le renvoyer c'est pas mal bon c'est bon c'est le genre de kit avec lequel c'est très très rare d'avoir des problèmes voilà hop je remettrai ça bien après donc ça c'était univers pour audrey voilà ça colle ensuite alors il ya certaines qui l'avait il avait aperçu enfin qu'il avait aperçu je n'avais pas mis la photo en entier sur le groupe je voulais laisser le suspens mais elle avait reconnu le petit cadeau que j'ai eu alors il n'y a plus rien non bon il ya des pubs ça c'est là j'ai la facture par contre oui alors j'avais c'était donc aussi en promo et vous allez avoir aussi une vidéo comparative très bientôt alors le cadeau donc c'est maison du canevas un petit nounou voilà j'ai eu un sac comme ça donc c'est quand l'habitude avec maison du canevas de avoir connaître ce sac c'est un sac un peu en toile je sais plus comment on appelle ce genre de tissu mais donc ça c'était offert et donc ce que j'ai pris ça ça va vous parler c'est de la marque magique needle voilà mais un fait 17 sur 17 cm le deuxième fait 16 sur 16 cm c'est que ça fait partie d'une série ici c'est du point de croix uniquement pour les deux c'est de la toile des gardes aïda 14 c'était et les moulinets gama voilà c'est les cotons de chez gama ça je les connais pas on essaiera on verra ce que ça donne et donc voilà les deux quittes que j'ai pris par cela est peut-être plus connu allez on va commencer par celui là ça comme bien alors j'ai une toile de la même couleur que la première on les fils sont bien rangés ça m'embête de les enlever alors je vais essayer de vous montrer au mieux comme ça voilà voilà les couleurs je vous montre derrière donc la toile alors on va essayer d'ouvrir voilà la taille de la toile donc c'est pas une très grande toile voilà j'ai j'ai mis le boxon dans les fils voilà ouais je disais c'est pas une très grande toile donc c'est bien parce que je veux pas te le défaire complètement pour qu'ils restent bien rangés en attendant je le fais alors d'abord on a une feuille avec les explications alors est ce que je les ai en français oui oui ici voilà donc j'ai toute une page avec les explications donc pareil on m'explique comment démarrer la toile trouver le milieu comment on récupère un brin de fils comment on fait les points de croix les deux points de croix les trois quarts deux points de croix on nous explique même le point de bordure le point de ne le couchure c'est quoi ça le couchure d'accord je connais pas alors c'est ça le couchure ici en bas ça je connaissais pas après on lisait on nous explique le lavage de repassage et si vous voulez mettre une décoration voilà on aura appris quelque chose le couchure ici derrière c'est quoi à la c'est en russe donc enfin on s'en fiche un petit peu puisque nous on parle pas le russe et alors le patron alors il est il peut pas être plus clair là même sans loupe je vois très bien le modèle je vous montre pas plus près toujours pareil pour pas que je suis de montrer un petit bout pour vous montrer l'impression voilà c'est super bien imprimé on a 27 couleurs combiné couleurs je vois qu'une couleur ah non non il y en a deux ouais 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 alors j'ai que un mélange de couleurs un peu perturbant parce que c'est écrit en je crois que c'est du russe je sais pas c'est écrit en russe et en anglais donc mais le premier mot est en russe j'ai du point arrière en une deux trois quatre cinq six couleurs là c'est quoi de la demi croix en génie alors j'ai de la demi croix avec deux fils et j'ai de la demi croix avec un fil il faut faire super attention bien suivre son patron quand même et après ce n'est que du point de croix et là c'est avec deux fils voilà pourquoi celui-là il est combiné couleurs oui c'est d'accord ah oui oui non c'est bon donc là on a toutes les toutes la légende voilà allez bon j'ai un peu hésité mais ça y est c'est bon j'ai compris elle est quand même assez simple à comprendre donc la légende ce n'est c'est des symboles des lettres majuscules et quelques chiffres voilà voilà celui-là j'ai hâte de commencer donc voilà pour le toast alors attendez je remets quand même parce que désolé pour le bruit alors celui là je vais vous donner le prix en même temps prix brut et brut oui alors le prix normal c'est 21 euros 30 et moi je l'avais eu à 14 euros 91 j'avais eu une réduction de 30% voilà comme ça je préfère tout remettre là puisque là il ya quand même deux modèles avec voilà désolé voilà donc ça c'est le premier c'est le toast avec l'oeuf et le deuxième alors celui-là il ya encore d'autres modèles dans la même série mais celui-là je l'ai pris parce que c'est il ressemble à mon gâteau préféré je sais pas si c'est vraiment ça là il dit c'est chéri cake donc gâteau cerise mais bon quand je regarde comme ça ça ressemble un peu à la forêt noire miam 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 la bonne boubou j'aime beaucoup la forêt noire alors celui ci donc ça va être pareil sur une toile zegart aïda 14 c'est du point de croix 30 couleurs l'autre je sais plus je vous ai donné nombre de couleurs je ne sais plus 27 oui si je vous l'avais dit par contre ici il y en a 30 c'est toujours avec les fils gamma voilà mais c'est ça j'oublie de vous les montrer vraiment de très près je vais vous les montrer là ils m'ont l'air vraiment pas mal la toile est un peu plus clair ici ouais la toile est un peu plus clair et les fils alors je crois qu'un si ça se dédouble si c'est des fils avec six brins oui c'est des fils avec six brins voilà alors je vous montre les couleurs des fils belle couleur de beau fils alors voilà la couleur de la toile on a une petite aiguille aussi comme comme pour les autres donc c'est de l'aïda bon c'est j'ai moins l'habitude maintenant bon je sais des l'aïda il n'y a pas de souci mais maintenant je suis beaucoup plus sûr de l'étamine voilà mais c'est un post pas de problème voilà les jolies couleurs alors on va avoir comme l'autre donc c'est toujours magic needle la marque on a les explications comme tout à l'heure ça je vais pas vous les redonner c'est la même chose puisque c'est exactement la même marque et on a alors le patron est dans quel sens dans ce sens là voilà il voilà le patron donc un grand patron toujours alors super lisible vraiment nickel bon moi ce que je serai pour le faire par contre je ferai une photocopie parce que je n'aime pas abîmer mes patrons voilà parce que ce soit des kits ou pas des kits je n'aime pas abîmer mes patrons pour la simple et bonne raison que c'est que des fois je après quand c'est brodé ben moi je les revends voilà donc voilà c'est pour ça je les abîme pas puis même oui j'en ai quelques-uns que j'ai gagné que je garde mais quand je ne les garde que j'ai brodé que je ne garde pas moi je revends à moitié prix donc voilà alors ici on a donc 30 couleurs la 30e couleur c'est pour faire le à demi croix voilà c'est pour faire de la demi croix et elle se trouve goût cette demi croix ah oui autour voilà voyez ici tout autour comme si on faisait une ombre voilà on va avoir trois couleurs en poirière et ensuite on a 20 en point de croix il ya 29 couleurs et la trentième comme je vous ai dit c'est pour faire une demi croix voilà les symboles ça va être des symboles enfin des symboles oui des lettres majuscules et c'est tout voilà alors je vais vous montrer comme ça pour cacher la grille voilà oui donc tout est vraiment très bien expliqué il n'ya pas il n'y a aucun souci donc là c'est un 17 sur 17 cm vous le disent aussi en inch donc c'est 6 3 4 sur 6 3 4 les milieux sont bien marqués sur la toile ici ici en eau aussi et là également donc pas de problème pour trouver le milieu de la toile voilà donc je suis très contente alors comme je vous ai dit ces deux kits que vous allez revoir dans une prochaine vidéo puisque je vais faire une vidéo comparative voilà puisque vous savez vous la connaissez un on les a d'une autre façon également donc cette vidéo là je pense que vous l'aurez la vidéo comparatif je pense que vous l'aurez mais la semaine prochaine voilà le temps que la film bon ça veut pas ça veut pas rentrer pourquoi ça veut pas rentrer bon je ferai après donc voilà ce que je vous ai présenté donc les trois kits donc le toast est encore emballé mais la dame espagnol la muse et le dernier voilà celui ci donc les le toast et celui ci c'est à la maison du canevas et le reste c'est chez univers broderie alors le prix que j'ai payé pour le gâteau voilà pour le gâteau prix normal il est à 29 euros 70 moi je l'ai eu à 30% donc je l'ai payé 20 euros 79 oui il est beaucoup plus cher que le toast mais bon il y a beaucoup plus de détails aussi voilà il y a déjà plus de couleurs et tiens tiens qui voilà et donc et quand même plus de détails au niveau du dessin voilà alors quand vous le commandez dans ces boutiques là chez univers broderie la maison du canevas surveillez rapidement et souvent alors moi j'ai pris l'habitude de sur mon groupe de de faire un poste dès qu'il y a des promos donc les personnes sont au courant quand il y a des promos mais n'hésitez pas à aller voir très régulièrement ou à vous abonner sur leur page facebook sur l'instagram ou la newsletter pour que vous puissiez recevoir justement les promos et en profiter et car bon bien sûr cela ce sont des kits qui coûtent plus cher que dans les boutiques chinoises donc vaut mieux profiter des promos il y en a très 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 souvent voilà donc n'hésitez pas à aller voir là aujourd'hui au jour d'aujourd'hui je ne sais pas joli de regarder souvent il est aujourd'hui pas garder mais je vous mets le lien en barre d'infos le lien des articles que je vous ai présenté et donc n'hésitez pas à les voir et puis de regarder régulièrement je suis toujours coiffé comme je vais chez le coiffeur là c'est trop long c'est long mes cheveux sont longs c'est long pour moi je ne sais plus les coiffé désolé mais bon c'est nature voilà je vais vous laisser pour aujourd'hui je vais vous faire à tous des gros bisous profitez pour me dire si vous avez fait ces kits dans les marques que je vous ai présenté ou si vous les avez fait dans les marques chinoises n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà allez je vous fais plein de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à bientôt